Vous êtes sur la propriété de Château Henri Bonneau, au Torone, au pied de la Seine-Victoire, au milieu des vignes, de mes vignes, qu'on exploite et qu'on bénéficie. Le marché des créateurs, c'est à l'initiative de Muriel et de mon épouse l'année dernière. Voulant aider Muriel aussi dans ses présentations, un jour en discutant, j'ai des domaines, des clients qui viennent au domaine, qui apprécient les jolies choses, les bonnes choses. J'ai dit, un jour il faudrait que tu viennes et t'exposes. Elle a dit, pourquoi pas, ça m'intéresse, et puis des fil en aiguilles de ça m'intéresse, elle m'a dit, j'ai plein de topines, viens, on fait quelque chose, on essaye de faire un marché de Noël. On voulait un petit peu donner un aspect festif à l'esprit de Noël, au domaine. On a envie de mélanger dégustation de vin, visite du domaine et marché créateur. Tous nos clients et les clients et amis surtout de chacun des créateurs sont venus et ça a fait une symbiose qui a fait que la première édition l'année dernière était un véritable succès. Je fais de la bijouterie, donc de la petite joaillerie en fait, avec des pièces en série limitée. Je travaille de la pierre, l'argent, les fils précieux. Je me suis accompagnée d'entourer de nouvelles créatrices, donc Carton noir, qui travaille le carton, qui fait des miroirs et de l'encadrement. Olga Kivrina, elle travaille la laine, comme la laine surie ou l'alpaga. Ensuite, nous avons Rorema, qui est une céramiste de Marseille. Audrey Le Moustardé, qui est une peintre aixoise, qui fait des séries un petit peu abstraites. Kessari, donc une jeune femme qui vient d'Avignon aussi, qui travaille les produits bio, en fait, c'est des crèmes, des produits de beauté. Il y a aussi Andréa, Andréa CDA Concept, c'est une jeune femme aussi d'Aix-en-Provence, très dynamique, très chouette, qui fait aussi une collection d'accessoires de mode, donc des sacs, des pochettes. Et enfin, Atelier du Réal, l'Atelier du Réal, c'est une amie à nous qui est de Gap, et qui descend pour nous proposer des objets de décoration, des sacs à bûches, objets de décoration en laine bouillie. C'est une bonne idée de mélanger l'artistique et aussi le vinicole. Ce sont des produits vinicole qui sont d'excellente qualité, ils travaillent aussi en bio, bionynamique, donc on a aussi ici des produits qui sont bio, des produits exceptionnels. J'ai établi beaucoup de plaisir à faire mes vins, et je cherche perpétuellement de faire des vins de qualité, où la production ne m'importe peu, c'est le résultat et la qualité du résultat qui m'importe. Mon plaisir est là, le résultat peu importe. Alors en tout, c'est mon plaisir, et mon plaisir n'ira que dans ce sens-là. Si je n'arrive pas à tirer le pied du sol, c'est qu'il y a des racines qui se sont ancrées déjà. Moi je suis né là, à vol d'oiseau à 100 mètres, j'ai toujours vécu là, dans la maison de ma maman et mes grands-parents qui habitaient là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada